Cette femme a vu en Afrique la nourriture se multiplier miraculeusement sous ses yeux. Elle a vu des aveugles voir, des morts ressuscités. Voici son témoignage. Heidi a 16 ans. Elle est emportée dans une vision qui va durer 3 heures où elle voit Jésus qui lui demande d'être missionnaire en Afrique. Elle décide alors de partir au Mozambique, l'un des pays les plus pauvres au monde, et cela en pleine guerre. C'est alors que les miracles pleuvent au Mozambique. Multiplication de nourriture, guérison inexplicable, résurrection des morts. Oui, vous allez voir que rien n'est impossible à Dieu. C'est le témoignage incroyable mais vrai d'Heidi Becker. Wow, encore un témoignage qui ne vous laissera pas indifférent. Et avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains témoignages qui seront également très très forts. On se retrouve juste après, c'est parti pour le témoignage. Je m'appelle Heidi Becker et j'aime passionnément Jésus. Quand j'avais 16 ans, c'était en mai 1976, je me suis retrouvée un jour dans une toute petite église où il y avait de la louange. Donc moi j'étais là, je chantais, je bénissais Dieu et tout à coup, Dieu est apparu. Vraiment, je vous dis la vérité. J'ai vu une grande lumière éblouissante. Tout le bruit qui était autour de moi s'est instantanément effacé. Je n'entendais plus rien, ni le prédicateur, ni le piano. Tout est devenu silencieux. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Jésus qui m'a dit, « Je t'ai choisi pour devenir missionnaire et prêcher ma parole. Tu iras en Afrique, en Asie et en Angleterre. » J'ai levé les mains vers le ciel et je suis restée comme ça un certain temps jusqu'à ce que je revienne à moi et que j'entende de nouveau le piano. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, j'étais restée les bras en l'air comme ça pendant près de trois heures. Je n'avais pas bougé d'un pouce. Je suis restée complètement saisie par la gloire de Dieu. Et bien voilà, c'est comme ça que j'ai reçu mon appel. Je ne l'oublierai jamais, quelles que soient les épreuves présentes dans ma vie. Et vous savez, à l'époque, moi j'étais une ado comme les autres qui avaient en plus des difficultés. Par exemple, je ne savais pas lire correctement parce que j'étais dyslexique. Et bien un jour, les personnes de l'église m'ont dit, « Ne t'inquiète pas, si tu ne peux pas lire la Bible, tu peux toujours l'écouter sur cassette et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. » Et ensuite, pour faire court, j'ai participé à une assemblée de prières où on priait pour la guérison des malades au nom de Jésus. Ils ont prié pour moi, et là, Dieu m'a guéri, et j'ai pu lire correctement à partir de ce moment-là. Heidi, vous allez vous occuper de plusieurs centaines d'enfants en Afrique, et les miracles vont affluer. Quel est le plus grand miracle que vous ayez vu ? Dans les débuts, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Dieu que des miracles arrivent. Et on a commencé à prier pour les malades qu'on croisait. Mais on avait beau prier, personne n'était guéri. Aucun aveugle qui retrouve la vue, aucun sourd qui entend rien pendant toute une année. Et c'est seulement au bout d'un an que là, le Seigneur a commencé à ouvrir les yeux des aveugles, à ouvrir les oreilles des sourds. Oui, à partir de ce moment-là, Jésus a commencé à faire des choses vraiment miraculeuses. Donc oui, j'ai vu par exemple des aveugles qui retrouvaient la vue, dont les yeux étaient malades, tout blancs, et qui sont redevenus instantanément gris, puis marrons. J'ai aussi prié pour la résurrection de personnes qui étaient mortes. J'ai vu beaucoup de sourds entendre, des personnes qui étaient vraiment complètement sourdes. En fait, j'ai vu tellement de miracles. J'ai vu combien Dieu peut faire des choses vraiment incroyables. Mais je dois dire que pour moi, ce qui a été le plus grand miracle, eh bien c'est quand j'ai vu des personnes persécutées et meurtries qui pardonnaient à leurs bourreaux. Voir tous ces hommes et toutes ces femmes qui avaient perdu leur famille dans des attentats terroristes, qui ont eux-mêmes été torturés à cause de leur foi en Jésus, et qui maintenant choisissent d'aimer leurs ennemis avec un amour radical, et même de nourrir ceux qui les ont martyrisés, ça, honnêtement, c'est le plus grand miracle que j'ai jamais vu. Le miracle de la grâce, le miracle de la miséricorde et du pardon. C'est vraiment le plus grand miracle que j'ai jamais vu. Vous vivez dans une zone très dangereuse qui est régulièrement la cible d'attaques terroristes. Un jour, vous êtes vous-même victime d'une de ces attaques, mais Dieu va intervenir. Que s'est-il passé ? Dieu m'a protégée miraculeusement à de nombreuses reprises. J'ai déjà été lapidée, j'ai aussi été battue, on m'a jetée en prison. Tout ça, ça a été terrible. Bien sûr, c'est pas le genre de choses qu'on apprécie. Et puis, tout récemment encore, j'ai eu une sacrée frayeur. Ce qui s'est passé, c'est que les terroristes ont tout à coup débarqué dans notre village. Ils étaient du groupe Al-Shabaab, ces gens cruels. Ils avaient des machettes, ils avaient des pierres. Et en fait, ils étaient venus pour moi, pour me kidnapper et me vendre ensuite. Et moi, ce jour-là, j'étais tranquillement assise par terre, dans la brousse. J'étais en train d'annoncer l'évangile, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Une amie à moi, une maman mozambicaine, m'a brusquement agrippé le bras très fort en me disant, « Maman Aida, Maman Aida, il faut absolument que tu partes d'ici tout de suite. » Et là, son mari est arrivé de l'autre côté et il m'a agrippé l'autre bras en me disant, « Maman, il faut partir tout de suite. » À ce moment-là, plusieurs missionnaires qui étaient avec moi, ceux que j'appelle mes frères, parce qu'ils travaillent avec moi pour le Seigneur depuis plus de dix ans, eh bien, ils se sont mis à m'entourer comme un véritable bouclier humain pour me rendre invisible aux Al-Shabaab. Et ils ont commencé à marcher comme ça. On a marché longtemps, on a enjambé les obstacles, et finalement, on a réussi à s'échapper. Le mieux dans l'histoire, parce que le miracle ne s'est pas arrêté là, c'est que quelques temps plus tard, une de nos missionnaires est retournée dans ce village où il y avait eu l'attaque terroriste. Et en fait, à un moment donné, deux hommes sont entrés dans l'église où elle se trouvait. Ils avaient un long manteau rouge, et ils sont allés lui dire, « Dis à maman Aïda qu'on lui demande pardon pour ce qu'on a fait et ce qu'on voulait lui faire. Maintenant, on est prêts à suivre Jésus. On l'accepte comme notre Seigneur et notre Sauveur. On veut marcher à sa suite. Et c'est comme ça que Dieu, finalement, a retourné la situation. Une autre fois, des missionnaires de votre équipe vont être pris dans une embuscade, mais là encore, Jésus intervient. Un jour, une guerre s'est déclenchée dans une des régions du Mozambique. Et à ce moment-là, des missionnaires de chez nous sont venus me dire, « Maman, maman, il faut aller à Palma. Il faut aller à Mossimboa. » Je leur ai répondu, « Mais vous savez que c'est hyper dangereux d'aller là-bas. Il y a beaucoup de morts, d'incendies. Ils brûlent les villages. Ils coupent les têtes. Enfin, c'est vraiment trop dangereux. » Mais eux, ils ont tellement insisté, « Si, si, il faut qu'on y aille. » Que finalement, eh bien, on y est allé. Et comme on avait chez nous un petit avion de brousse, c'est mon mari qui le pilotait, eh bien, on l'a chargé avec autant de nourriture qu'on pouvait et on est parti. Le reste de l'équipe, lui, est parti en camion. Alors, je ne me souviens plus exactement si c'était un ou deux camions qu'ils avaient pris. En tout cas, ils étaient remplis de nourriture et de bibles audio qui se rechargent par énergie solaire. Donc, ils roulaient et puis, à un moment donné, ils étaient sur le point de traverser une route. Sauf que les Al-Shabaab avaient placé un tronc d'arbre en travers de la route. Et en général, quand ils font ça, c'est qu'ils ne vont pas tarder à sortir de leur cachette et venir vous tuer. Oui, ils viennent piller toutes vos affaires et ils vous tuent. Du coup, quand les frères ont vu le tronc d'arbre, ils ont commencé à prier dans l'esprit. Et là, le Seigneur leur a répondu, partez vite, tournez à droite, ici, tournez à gauche, à droite, à gauche. Et ils ont fait littéralement droite, gauche, droite, gauche. Et c'est comme ça qu'ils en sont sortis. Et oui, une embuscade avait été préparée pour les tuer, pour voler la nourriture, pour tuer les frères. Mais le plan a échoué et tout le monde est encore en vie aujourd'hui. Voilà le genre de miracle que Jésus fait. Je dirais que c'est vraiment important d'écouter l'Esprit Saint, mais aussi d'écouter vos proches. Parce qu'il n'y a pas que vous qui recevez des choses de Dieu dans la prière. Je vous donne un exemple. Alors, il faut savoir que nous, en général, on prie avant toute mission. Et il y a des fois où on va passer beaucoup de temps dans la prière, peut-être deux ou trois heures. On reste là à prier. Et puis, il y a d'autres jours où c'est beaucoup plus court. En fait, ça dépend. Et donc, un jour, eh bien, on était justement en train de prier tous ensemble. Et dans la prière, des frères ont reçu quelque chose pour moi, de la part de Dieu. Et ils sont venus me dire, « Maman, aujourd'hui, il ne faut pas que tu sortes. » Mais moi, je leur ai dit, « Mais attendez, évangéliser, c'est ce que je préfère. » Alors, bien sûr, j'aime beaucoup prier, j'aime louer le Seigneur. Mais c'est vrai que j'aime tout particulièrement aller évangéliser. Sauf que eux, ils ont insisté. Et ils m'ont dit, « Non, le Seigneur nous a dit qu'aujourd'hui, il ne fallait pas que tu sortes. » Rien à faire. Moi, je ne voulais rien entendre. J'étais décidée à y aller, prête même à mourir martyr s'il le fallait. Mais eux, ils m'ont dit, « Le Seigneur a dit que tu ne devais pas sortir aujourd'hui. » Alors, eh bien, j'ai fini par céder. « Ok, je vous fais confiance. J'ai confiance en vous parce que vous êtes mes frères. » Eh bien, écoutez bien. Le village où je voulais aller a été attaqué par les terroristes Al-Shabaab. Il s'est passé au journal télévisé. Heureusement, le Seigneur nous avait prévenus à l'avance. Voilà comment le Seigneur désire nous guider. Et il vous guidera, vous aussi. Mais vous devez écouter vos proches qui vous diront peut-être, « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, là, tu dois monter tout de suite dans le camion. » Etc. Vous voyez ? Apprendre à écouter les autres. Oui, c'est ça. Je voudrais vraiment encourager les membres du corps du Christ à s'écouter les uns les autres et à être humbles. Et vous verrez, le Seigneur vous protégera. Est-ce que certaines personnes de votre équipe sont mortes martyres ? Alors oui, plusieurs personnes de chez nous sont mortes martyres au cours de ces cinq dernières années. Des frères et des sœurs qui ont donné leur vie pour le Christ. Et il y a eu notamment cette histoire. Mon mari, vous voyez, est né en Chine. Et le père de mon mari a fondé des écoles bibliques là-bas. Eh bien, dans les trois premières écoles qu'il a fondées à Hong Kong, 100% des étudiants diplômés de l'école ont été massacrés. Tous, vraiment tous sont morts martyres quand ils sont sortis de l'école. Et puis, ici aussi, dans le nord du Mozambique, on a eu des églises incendiées. On a eu des pasteurs et des frères et sœurs qui ont été assassinés. Mais d'autres aussi ont réussi à s'échapper et ils sont venus ici, à Pemba. C'est une petite ville où la présence militaire est plus importante. Donc, on s'y sent un petit peu plus en sécurité, même si on est dans la nature. Donc, beaucoup de pasteurs sont arrivés ici et ils ont commencé à enseigner dans les écoles bibliques et aussi à nous exhorter en disant « Les terroristes brûlent les maisons, ils décapitent les membres de nos familles, ils tuent nos frères et sœurs, brûlent nos églises, mais ils ne pourront jamais retirer Jésus de notre cœur. » Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Mais c'est vraiment eux, les véritables héros de la foi. » Et j'ai de la chance de pouvoir les côtoyer chaque jour quand je suis ici, pouvoir cheminer avec eux dans la foi. C'est une grande joie pour moi, pleine de gloire. Je ne me sens à vrai dire même pas digne d'être à leur côté, de travailler avec eux à la vigne du Seigneur. Un jour, alors que vous êtes en prière, vous êtes emporté dans une vision où Jésus vous apparaît. Que vous a-t-il dit ? J'ai vu une foule très nombreuse d'enfants et ils étaient de plein de pays différents, de différentes races, langues et tribus. Mais moi, quand j'ai vu tous ces enfants, je n'ai pas pu m'empêcher de crier « Non, non, non ! » Parce que c'était juste trop pour moi. J'en pouvais plus de la mission, j'étais épuisée. Mais à ce moment-là, Jésus m'est apparu et son regard m'a vraiment bouleversée. Vous savez, quand on regarde Jésus dans les yeux, c'est comme si on était au septième ciel. « Ses yeux sont tellement beaux, il est tellement plein d'amour, de compassion. » Là, c'était fini, je ne pouvais plus rien lui refuser et mon nom est devenu « Oui ». À ce moment-là, il a tiré de son côté transpercé un morceau de chair, de sa chair sainte, et il me l'a tendu en me disant « Donne-la aux enfants. » Mais moi, je pensais « Seigneur, comment donner ta chair à un enfant ? » Je ne comprends pas. Mais ses yeux continuaient de me fixer et c'était comme des flammes ardentes qui me consumaient tout entière. Alors, saisie par cet amour, j'ai tendu la main pour recevoir la chair de Jésus et dans ma main, elle s'est transformée en pain. J'ai commencé à distribuer ce pain aux milliers d'enfants et au fur et à mesure, il a commencé à se multiplier miraculeusement. La vision a ensuite continué. Jésus a pris une coupe, mais c'était une coupe très simple, pauvre, comme on a chez nous dans le village, et il l'a mise à son côté transpercé, là où coulent l'eau et le sang. Et il m'a dit « Bois à cette coupe. C'est une coupe de souffrance et de joie. » J'ai pensé « Seigneur, moi je peux la boire, mais je ne sais pas comment la donner aux enfants. » et il m'a dit par deux fois « J'ai donné ma vie sur la croix pour vous obtenir toutes les grâces dont vous avez besoin. » Heidi, cette vision prophétique va s'accomplir, puisque vous allez voir la nourriture se multiplier sous vos yeux et cela à plusieurs reprises. Racontez-nous. Aujourd'hui encore, je l'ai vu de mes yeux, je vous assure, dans un petit village. D'ailleurs, j'en reviens à l'instant, je ne me suis même pas changée, vous voyez. Je suis venue directement comme ça et ça me donne envie de pleurer parce que j'ai été témoin de ce miracle encore une fois aujourd'hui. Donc, j'étais dans ce village, un village très pauvre, le plus pauvre en fait, que j'ai jamais vu. Les habitants ont été victimes récemment du groupe terroriste Al-Shabaab qui est venu les attaquer dans leur hutte. Et moi, quand j'y suis allée, eh bien, il y avait un petit garçon qui était resté tout seul. Il était tout petit et en très mauvaise santé, donc on a prié pour lui. Et pour faire court, eh bien, on a commencé à installer des fours à pain et à faire du pain pour les habitants du village. Le petit garçon est venu vers moi, je lui ai donné un bout de pain, j'en ai mangé aussi devant lui pour qu'il voit qu'il n'était pas empoisonné. Et après ça, je lui ai demandé s'il voulait bien m'aider à distribuer ce pain à tous ceux qui avaient faim. Il m'a dit oui, et il a commencé à distribuer le pain par morceaux de deux, deux par deux, deux par deux, à toute la file de personnes qui attendaient. Nous, on savait qu'on n'avait pas assez de pain pour tout le monde. C'était mathématiquement impossible de pouvoir nourrir tout le village avec les quantités qu'on avait. Mais ce qui est inexplicable, c'est que plus on distribuait les morceaux de pain, plus il y en avait à donner. Je suis vraiment incapable de vous expliquer ce qui s'est passé. À un moment donné, eh bien, on est finalement arrivés à la fin de la file. Mais là encore, il nous restait du pain. Alors, eh bien, on a donné les restes dans des écharpes. Parce que oui, une personne venant de Chine nous avait offert des écharpes. J'en ai donné une aux petits garçons. Après cela, le Seigneur m'a dit, « Tu viens de voir sous tes yeux s'accomplir l'évangile de Jean au chapitre 6, la multiplication des pains. » Aujourd'hui, ce passage de l'Écriture s'est à nouveau accompli. Oui, Dieu a véritablement fait un miracle. Aujourd'hui encore, comme il l'avait promis dans sa parole, « Celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes que moi. » Avez-vous déjà été confronté à des situations où la nourriture venait à manquer et pour autant, il n'y a pas eu de miracle ? Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, c'était l'abondance. On avait du pain, en veux-tu, en voilà. Mais il y a d'autres fois où on n'a pas ce qu'il faut et les enfants restent affamés. Ça aussi, c'est une réalité. Mon mari, d'ailleurs, l'a déjà vécu et il en a pleuré. Il a eu beau donner tout ce qu'il avait, ça n'a pas suffi. Il y avait toujours plus de monde qui se rajoutaient à la file. Et c'est vrai que pour nous, c'est douloureux de voir des personnes affamées à ce point. Donc, oui, ça peut être déroutant, tout ça, pour les gens. Vraiment. En fait, on ne sait pas toujours comment Dieu va procéder et ça, ce n'est pas facile pour nous. Parce que dans tous les cas, les besoins dans le nord du Mozambique sont immenses. Alors, parfois, Dieu va faire ce qu'il a fait aujourd'hui avec les pains et merci, Seigneur. Et puis, d'autres fois, vous avez beau donner tout votre pain, toutes vos ressources, ça ne suffit pas et les gens pleurent et restent affamés. Aïdi, votre mission ne cesse de grandir et s'étend maintenant dans le monde entier. Dites-nous en plus. Nous, on est petits, on est faibles, mais on s'appuie sur Jésus. Parce que oui, quand on s'appuie sur Jésus, alors il prend notre vie et il la « multiplie » pour que d'autres, à leur tour, soient touchés et se mettent à faire le bien. Et c'est comme ça qu'au fil des années, eh bien, on a vu nos équipes croître très fortement au Mozambique. Et maintenant, c'est vrai, on est très nombreux. Au départ, on était deux et maintenant, on est des milliers. Et puis, pas seulement au Mozambique, mais dans le monde entier, les choses ont grandi puisqu'on est maintenant présent dans 38 pays avec 73 centres au niveau mondial. Et ça, je peux vous dire, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme ou d'une femme, non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et vous savez, à travers cette mission auprès des plus pauvres, eh bien, on a nous-mêmes appris des choses. On a appris à grandir en humilité, à s'abaisser et aussi à faire confiance à Dieu. Mais c'est important aussi de faire confiance au corps du Christ parce que sans le corps du Christ, il n'y aura pas de croissance à votre œuvre. une autre chose qu'on a apprise, c'est qu'il faut prier pour les personnes avec lesquelles on travaille. Il faut demander à Dieu de les bénir et de les remplir du Saint-Esprit pour que la puissance de Dieu se déverse en eux. Oui, que ces personnes soient ingénieurs, dentistes, entrepreneurs, pilotes, chauffeurs, professeurs, bref, quels que soient leurs talents, il faut demander à Dieu de les remplir de son Esprit Saint et aussi, bien sûr, on les invite nous-mêmes à donner leur vie à Jésus. Que voulez-vous dire à tous ceux qui vous regardent maintenant ? Aujourd'hui, c'est le jour où vous pouvez recevoir Jésus dans vos cœurs, l'accueillir comme votre Seigneur et Sauveur. Vous pouvez, aujourd'hui même, et je vais prier pour ça, demander au Saint-Esprit de vous remplir parce que lorsque le Saint-Esprit vous remplit, alors vous recevez la puissance. Regardez Pierre dans la Bible, il a eu peur des femmes qui sont venues le questionner sur sa foi et finalement, eh bien, il a renié Jésus. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, là, la puissance est venue sur lui. Alors, peut-être certains parmi vous ont des doutes. Ils pensent que les miracles que je vous ai racontés ne sont pas vrais, que seulement certaines personnes dans le monde sont capables de faire des miracles. Mais moi, je vous dis, au lieu de penser ainsi, pourquoi ne pas plutôt invoquer le Saint-Esprit maintenant ? Alors moi, je l'invoque maintenant pour vous. Et n'hésitez pas à lever tout simplement vos mains et à dire avec moi, Saint-Esprit, viens m'inonder de ta présence. Jésus, je viens à toi et je te demande pardon pour mes péchés. Abba, Papa, mon Dieu, je viens vers toi, je t'accueille dans ma vie. Adopte-moi comme ton fils ou ta fille et change-moi, change ma façon de penser. Un mot de la fin ? Demandez à Dieu le pardon de vos péchés et accueillez sa miséricorde. Merci beaucoup Heidi pour ton témoignage et pour le don de ta vie au service des autres. Oui, en effet, le Seigneur a suscité cette mission humanitaire en Afrique et Heidi a dit oui. Et grâce à cela, des milliers d'enfants ont pu être nourris, logés, on a pu prendre soin d'eux et même, ils ont entendu parler de l'amour du Christ. Gloire à Dieu ! Et oui, nous voyons que Dieu prend soin de ses enfants, prend soin de nous. Alors de la même manière, maintenant, nous allons prier ensemble à vos intentions, aux intentions également de vos enfants afin que le Seigneur vous bénisse et pourvoie à tous vos besoins. Et comme démarche concrète, nous vous proposons d'écrire sous la vidéo dans les commentaires la phrase suivante Jésus prend soin de mes enfants. Amen ! Oui Seigneur, nous te confions chacun de nos enfants, de nos petits-enfants. Nous avons confiance en toi, protège nos familles, pourvoie à nos besoins car tu es le Dieu fidèle. Oui, comme il est écrit dans la parole de Dieu, notre Dieu pourvoiera à tous nos besoins, selon sa richesse en Jésus-Christ. Alors oui, gardez confiance. Et n'hésitez pas également à faire monter vers le Seigneur toutes vos intentions concrètes, matérielles. Peut-être vos enfants ont des soucis de logement, peut-être de travail, de couple, quel qu'il soit, c'est le moment, Jésus agira puissamment. Oui, nous le croyons. Et puis également, nous avons un intercesseur puissant auprès de Dieu, la Vierge Marie, la Maman du Seigneur Jésus mais qui est aussi notre mère et qui connaît les moindres besoins de nos vies. Vous vous souvenez à Cana, premier miracle de Jésus, ils avaient plus de vin et ce sont 600 litres de vin obtenus, un miracle. Donc nous le savons avec l'intercession de Marie, nous ne manquerons jamais de rien. Prions donc ce « Je vous salue Marie » à vos intentions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est déjà terminé pour cette émission, mais ne pleurez pas, une prochaine émission va bientôt arriver et pour ça... Abonnez-vous à la chaîne, c'est tout simple, vous faites comme c'est indiqué à l'écran, vous cliquez sur « S'abonner », la petite cloche, toutes les notifications et ainsi vous ne louperiez aucune des prochaines émissions. Oui, tout à fait. Et si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de la liker. Et oui, pour que YouTube la diffuse largement sur ses réseaux parce qu'on a besoin d'entendre parler de beaux témoignages comme cela. Et aussi, n'oubliez pas de partager à vos réseaux personnels, que ce soit sur Facebook, sur Insta, sur WhatsApp, Telegram, etc., pour faire connaître ce beau message et susciter l'espérance. Et bien voilà, on va se retrouver très bientôt, mais n'oubliez surtout pas, rien n'est impossible, adieu, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501